Lundi 24 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. A la une ce soir, manger, équilibrer ou faire des économies ? Le dilemme des Martiniquais. Un nouveau bouclier qualité-prix a été dévoilé, mais les consommateurs se méfient de la qualité des produits. Nous sommes allés regarder la liste de plus près. Mercury Beach, Tour des Yoles, ces prochains jours s'annoncent mouvementées en mer. Pour plus de sécurité, une application gratuite est proposée aux skippers. On vous en dit plus tout à l'heure. A Saint-Pierre-la-Cathédrale retrouve ses campagnes, il disparut depuis 1929. Nous irons sur le chantier de réhabilitation qui continue d'avancer. Il devrait s'achever en novembre après plus de 10 ans de travaux. Et puis en fin de journal, rencontre avec Davina Michel, triple championne de France des moins 75 kilos en boxe. Elle va représenter la France aux Jeux olympiques 2024. Nous l'avons suivie en plein entraînement, même en vacances. Vous verrez que la boxeuse ne relâche pas la pression. Voilà pour les titres. Mais d'abord cette information. Notez que la Martinique est en vigilance orange ce soir. Des fortes pluies sont attendues en seconde partie de nuit. La prudence est donc requise sur les routes, mais aussi en mer. 134 produits alimentaires à des prix gelés pour limiter les effets de l'inflation dans les foyers. Et le nouveau bouclier qualité prix est entré en vigueur la semaine dernière. Mais alors, qu'en est-il de la qualité ? On fait le point avec Viviane Daufrido, c'est Stéphane Petitfrère. Ce que j'ai acheté, c'est de l'huile, de la viande, de la haute, juste des pâtes. Toutes ces familles d'aliments font partie du catalogue BQP. Le BQP, pourtant, comme beaucoup d'autres clients, Félixine a choisi les articles en dehors de ce dispositif. C'est quoi ça le BQP ? Bouclier qualité prix. Je ne connais pas. C'est quoi exactement ? D'après la loi, c'est une liste de produits de consommation courante à prix modéré et de qualité. Mais... Écoutez-moi, lorsque je fais mes courses, moi, ce qui est important pour moi, c'est la qualité. Alors, donc, je prends ce que j'aime et c'est tout. Ce ne sont pas les produits que j'ai l'habitude de prendre, alors je prends ce que j'ai l'habitude de prendre, c'est tout. Voilà. Elle n'y est pas la qualité ? Non, non, non. Non, pas du tout. Exemple, à l'inverse de leurs voisins, ces yaourts au lait entier sont plus caloriques et moins savoureux, selon certains palais. Même impression du côté de ces conserves. Au niveau du cassoulet, c'est surtout la grosse marque que j'aimais bien. Oui. Puisque, bon, au niveau goût, gustatif, c'est autre chose. Mais, bon, en passant, j'ai vu quand même la petite à deux roues et puis, donc je me suis dit, bon, peut-être la petite la prochaine fois. Il est possible de trouver de grandes marques dans ce mécanisme de lutte contre la vie chère, comme cette purée ou encore ces saucisses. Mais selon certains consommateurs, le véritable prix, celui au kilo, reste trop élevé. Christian a trouvé un compromis. Le bouclier est intéressant pour des produits non alimentaires. Donc, du style, papier hygiénique, comment dirais-je, brosse à dents, enfin, voilà, 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 c'est tout ça. Tous ces produits-là, bon, et encore, les jets pour bébé, si on a des problèmes de peau, il faut toujours faire attention. Alimentation, hygiène, entretien et bazar sont les quatre catégories concernées. Quand on prend, par exemple, la liste des 134 produits qui doivent dorénavant être affichés en supermarché et qui est fixé à 390 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'hypermarché s'engage pour que le montant de course globale sur ce panier fasse 390 euros. Il vend-il après, bien sûr, le prix en rayon de ces produits ? À vous, maintenant, de ventiler les lieux d'achat en fonction du produit recherché. Allez, direction Caspilote à présent. Un chantier déjà bien entamé soulève l'indignation des militants de la Sopamare. 67 logements à destination de personnes âgées sont en train d'être construits dans le lit de la rivière. L'association exige l'arrêt des travaux. Irène Émonide et Christelle Sivat. Une construction qui, une fois de plus, interpelle les membres de la Sopamare. Nous sommes à Caspilote. Les berges de Maniba, comme indiqué sur ce panneau. Et qui dit berge, dit cours d'eau. Ici, une rivière. C'est une construction de 67 logements pour des personnes âgées qui sera construite pour la revendre à le bailleur social Ozanam. Une construction dans une zone inondable selon les plus âgés. L'association demande purement et simplement l'arrêt des travaux. Nous sommes allés à l'ADL et nous avons pu obtenir une des décisions pour le site. Il s'avère que les 67 logements qui sont construits là se construisent dans le lit de la rivière. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'extension des crues. Et qu'il est inadmissible que l'on puisse accepter de donner de l'argent, puisque ce sont des fonds publics, de donner de l'argent à un bailleur social pour pouvoir mettre en danger nos personnes âgées. Et construire dans cette zone une affaire qui prend sa source en 2003. En 2003, il y a eu un permis conçu qui avait été accordé pour la construction de 36 logements. Et ce permis a été annulé par la suite, par les services de la préfecture. En 2008, il y a eu un nouveau permis. Donc le maire a été élu en 2008 et en août 2008, il y a eu un nouveau permis. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez ? C'est-à-dire que le problème, on vous a donné les éléments au niveau environnemental, mais ce qui nous déplaît, nous, aux positions, c'est-à-dire que c'est le permis. Le permis, il y a eu une modification du plus uniquement pour cette parcelle, pour permettre cette construction. Donc nous disons qu'il faudrait que les choses se fassent correctement et que les services de l'État prennent leur responsabilité pour que demain, la commune ne puisse pas avoir la responsabilité de ce qui se passera. Un chantier bien avancé. Les membres de la Sopamard ont rendez-vous cette semaine avec le promoteur immobilier. Et concernant le conflit à la savane des esclaves dont on vous parlait hier, la concertation avec la mairie a abouti à plusieurs propositions. La municipalité garantit des rondes journalières de policiers municipaux, des postes de filets sur les terrains de sport. L'entreprise, de son côté, annonce engager un vigile. Le site est donc rouvert depuis ce matin, mais les propriétaires maintiennent leur volonté de déménager à terme dans un environnement plus serein. Insécurité, écologie, vie chère. Autant de défis à relever pour nos futurs sénateurs, plus que deux mois avant les élections. En Martinique, six candidats sont déclarés. Et parmi eux, Belfort-Birota, candidat malheureux en 2017. Cette fois, il espère bien être élu. Franck Zoser et Corentin Bella. Belfort-Birota sur le terrain de sport du bord de maire du Robert. Un lieu qu'il a choisi pour nous expliquer les raisons pour lesquelles il est candidat au prochain sénatorial. Par exemple, je n'ai jamais été intéressé par le poste de maire. Ça ne correspond pas à mon profil. Je n'ai jamais été tenté par le poste de député. Ça ne correspond pas à mon profil. Un député fait du frontal, affronte, comment dire, parle de manière très vive. Moi, je suis un homme plus calme. Je suis un homme de consensus et de dialogue. Je suis là pour réunir, n'est-ce pas, tout ce qui n'était pas, en partant du principe que personne n'a la vérité. Belfort-Birota a été élu pour la première fois depuis le début des années 90. Il était conseiller général du Robert. Aujourd'hui, président du SMTVD, sa mission, redorer le blason de la structure. Mais juste avant d'occuper ce poste, il était président du service d'incendie et de secours et a dû faire face à de nombreuses crises. Mais l'un des faits marquants de sa carrière, c'était en septembre 2017, pour les élections sénatoriales. Nombreux sont ceux qui le pensaient déjà élu, mais en plein scrutin à la préfecture. L'un des partis politiques qui devaient le soutenir aurait choisi un autre candidat. Je suis un homme ouvert d'esprit, large d'esprit, qui pratique le consensus, le dialogue, l'échange et surtout dans la transparence la plus totale. Donc je n'ai absolument rien contre qui que ce soit, même pas contre mes détracteurs. Belfort Biruta est en campagne, lui qui souhaite devenir sénateur pour rassembler les partis politiques et servir son pays. L'actualité, c'est aussi cette plainte pour harcèlement moral qui vise la direction du rectorat de Martinique. Corinne Gau, elle est l'actuelle directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale. Elle se dit écartée de ses fonctions. Le rectorat s'en défend et promet de collaborer avec la justice. Un article de Jeanne Cazé est à lire sur notre site internet. Après plus de 10 ans de chantier, un budget de près de 12 millions d'euros, la cathédrale de Saint-Pierre entre dans la phase finale de sa réhabilitation. La fin du chantier est prévue pour novembre. En ce moment, on peut voir assembler les campagniles qui avaient disparu lors de la reconstruction de 1929. C'est le reportage de Delphine Besse et Thierry Soccan. Plus de 120 ans après l'éruption de la montagne Pelée, la restauration de Notre-Dame de l'Assomption est une revanche sur le sort. Dans quelques mois, la cathédrale sera rendue au Pierrotin. Sa nouvelle façade, presque identique à l'édifice détruit en 1902. Ce qui fera toute la différence, ce sont les campagniles qui retrouveront leur place au-dessus de l'édifice. Ils sont construits en ce moment sur le parvis de la cathédrale. La partie gauche va être assemblée après. Ce sera assemblé en plusieurs parties. Il y a d'abord les deux plus gros assemblages de la tour qui vont être montés une fois finis. Une fois que les deux petites flèches seront finies, couvertes, totalement finies avec les paratonnerres, ce sera assemblé directement en haut. C'est une architecture remarquable. C'est surtout que tous les paroissiens, pour eux, c'est vraiment quelque chose. C'est participer aussi à la reconstruction de Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'ils vous disent les riverains quand ils parlent ? Merci, premièrement. Ils sont très fiers. Les deux campaniles en bois rouge et surmontées de leur croix en inox ajouteront une hauteur de 14 mètres à la cathédrale. C'est une église du 19e siècle selon le système des deux tours harmoniques avec le fronton central inspiré des jésuites qu'on retrouve aussi en Amérique latine. Et donc, cette église toute blanche se détachant sur la montagne verte servait d'amer au bateau. C'est le grand mouillage, le grand port de Saint-Pierre. Donc, d'une part, c'est très important parce qu'on restitue cette image. Depuis la petite chapelle construite par les Pères Dominicains au XVIIe, voici la métamorphose de l'église de Saint-Pierre au fil des siècles, devenue cathédrale en 1855, agrandie 30 ans plus tard. Elle est reconstruite, beaucoup moins élégante, en 1929. Le défi des bâtisseurs modernes est à la fois de restituer à l'édifice son architecture du XIXe, en le mettant aux normes parasismiques et anticycloniques. Donc, on a dû s'inspirer un peu de ce que Eiffel faisait pour la statue de la liberté à l'entrée du port de New York. Il construit un grand pylône métallique sur lequel il agrafe les éléments de la statue. Ici, c'est pareil, nous avons repris depuis le pied, depuis le socle, une structure métallique, une charpente complète qui monte jusqu'en haut des tours et qui va servir à agrafer les éléments de la tour, des deux tours, du fronton et des décors qui sont dessus. Invisible de l'extérieur, cette armature en acier boulonnée au béton sera désormais garante de la sécurité des paroissiens. Comme derrière ce fronton, entre les deux tours, qui accueillera la rosace et la statue de Notre-Dame. C'est un défi technique quand même ? Ah tout à fait. Il y a des rails dedans, des rails à coulisses et nous avons des boulons qui viennent se bloquer dans le rail. Et ça, c'est ce qui fait la force. Deux tonnes d'oeufs par boulon. Il reste beaucoup à faire avant la consécration de la cathédrale programmée pour début novembre. Manquera alors au fronton la statue de Notre-Dame en bronze et dorée à l'orphin pour laquelle la ville où l'Evêché devra lancer une souscription nationale. Allez, J-6 avant le début d'une semaine de festivité nautique. Dès samedi, les plaisanciers ont rendez-vous pour la Mercury Beach à Grand Anse avant le prologue du Tour des Yoles à Fort-de-France. Et c'est dans ce contexte que le Crosag, la direction de la mer et la préfecture ont présenté leur dispositif pour les événements nautiques. Plus de 30 marins seront déployés en mer en plus des 1 000 effectifs terrestres. Il s'agit de prévenir les comportements à risque et de sanctionner les infractions. Je vous propose d'écouter le préfet de région, Jean-Christophe Bouvier, et le directeur adjoint du Crosag, David Giguillet. Ils répondent à Christophe Arnerin et François Marle. En étant présent, en étant mobilisé et, comme je l'ai dit, dans le cadre de ces manifestations, c'est effectivement d'éviter que les infractions ne mettent en danger la vie des uns ou des autres et donc dissuader et sanctionner si l'infraction est caractérisée. Si on ne veut pas le faire immédiatement, ce sera par le biais de films, d'images, de photos pour nourrir le dossier que l'on transmettra ensuite à l'autorité judiciaire. Il y a des exigences liées au bon déroulement de ces manifestations. Les organisateurs ont pris leurs responsabilités et pour ça, je dois reconnaître que toutes les réunions de préparation sont très bien passées parce que ce sont des gens responsables. Ils savent quels sont les risques dans ces grandes manifestations. Mais il fallait aussi mettre sous tension les services de l'État. On a encore quelques jours, mais c'est un message que je renouvelle, qu'ils soient sous tension, qu'ils soient responsables aussi, exigeants, vis-à-vis d'eux-mêmes, mais vis-à-vis des gens qui vont commettre des infractions afin d'assurer la sécurité de tout le monde et que la fête, je le dis, sur Terre, comme c'est en mer, se déroule bien. Pour nous, c'est un renforcement des équipes le temps des étapes, renforcement des équipes du CROSS et un recensement précis de l'ensemble des moyens qui vont être effectivement mis en place pour ces événements. Comme ça, de manière à être beaucoup plus réactif en cas d'opération de sauvetage en mer. Et oui, limiter les accidents en mer, c'est aussi l'objectif de cette nouvelle application pour smartphone, disponible gratuitement. Elle permet aussi aux bateaux de s'entraider en cas de difficulté. Les explications de Raphaël Luce et Patrick Guiteau. Des bateaux, il y en aura plein sur l'eau dans quelques jours. Avec la Mercury Beach puis dans la foulée le tour de Martinique d'Elloronde, pendant une semaine, les risques d'accidents maritimes seront élevés. En cas de difficulté, une nouvelle application d'entraide communautaire entre plaisanciers a été créée. Rescue Zone permet une mise en relation optimisée avec les services de secours. Christophe Souchaneki est à l'initiative de ce projet. Notre objectif c'était de pouvoir la lancer avant le tour d'Elloronde et avant la période de vacances parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens sur les eaux à cette période. Actuellement, en Martinique, moins de 30% des navires de plaisance disposent d'une radio ou d'un système de géolocalisation et par contre, 100% des plaisanciers ont un téléphone portable. C'est une application avec un simple clic qui permet d'appeler à l'aide ou même d'envoyer un message si on a besoin d'un dépannage rapide. Rescue Zone vient s'ajouter aux nombreux outils de localisation et de communication. Du côté des plaisanciers, cette nouveauté est vue d'un bon oeil. Pour beaucoup, ils ne l'ont pas encore installée mais ça ne devrait pas tarder. Les assurances nous fournissent des petits GPS localisés sur le bateau et puis tout ce qui vient pour ajouter à la sécurité en mer, bien sûr, en tant que plaisanciers, nous sommes preneurs. Il faut que les normes soient les plus strictes possibles et justement qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde pour pouvoir savoir quoi faire quand il y a un accident parce qu'il y a des gens qui ne savent pas où il faut téléphoner, qui il faut contacter. Cette nouvelle application sera disponible uniquement sur téléphone portable. La prévention reste de mise pour l'ensemble des plaisanciers à l'approche des festivités. Et pour se balader en mer, on peut aussi choisir le paddle. Ce week-end, d'ailleurs, plusieurs dizaines de sportifs se sont donnés rendez-vous à l'occasion de la paddle show. Alors, le spectacle de la nature serait-il plus savoureux après l'effort ? C'est l'instant évasion de votre journal et il est signé Caroline Antich-Martin et Marc Balsa. Il y a le ciel, le soleil, la mer et 25 paddles. La randonnée peut commencer. Objectif, rallier Petit Anse à la plage du Bourg et surtout, se faire plaisir. C'est relax, faire découvrir la discipline à pas mal de personnes et profiter ensemble. On peut être à deux ou même à trois, famille, ça peut être sympa. On amène la glacière et des fois, c'est bon enfant. Vous vous êtes en du haut avec Bob Marley du coup ? On va dire ça comme ça. Pas de vent, peu de houle, les conditions sont idéales pour pratiquer ou découvrir cette discipline. On est tous ensemble, tranquilles, on fait du sport tout en se promenant, en visitant. Donc, c'est super, il faut venir. C'est la première fois que j'en fais avec mon petit cousin. Donc, à deux, ça marche bien. C'est cool ? Oui, c'est cool. À deux, c'est plus facile ou deux fois plus difficile ? Ah, au début, c'était un peu difficile mais non, là, ils m'aident bien donc c'est deux fois plus facile. C'est la première fois que je fais. Je découvre, c'est cool et je voudrais bien continuer. On n'est pas fatigué ! Vous n'êtes fatigué ! On n'est pas fatigué ! Pas fatigué, tant mieux, il reste encore deux kilomètres entre l'Anse Jacqueline et la plage des Anses d'Arlée. Pour corser la balade, petite séance de gym sur paddle à l'Anse Chaudière. Si vous tombez... Côté plage, les novices ont droit à des initiations gratuites. Si vous tombez pas d'affolement, vous accrochez votre paddle ici au milieu avec la main droite, vous poussez sur les jambes et vous montrez sur votre paddle. Les organisateurs du paddle show ne cachent pas leur ambition à tirer davantage de martiniquais vers le paddle. Il y a au moins 200-300 personnes qui pratiquent le paddle de façon régulière le dimanche, chacun dans leur coin. Donc la raison de cette manifestation c'est de pouvoir regrouper, d'échanger et de créer une communauté pour pouvoir effectivement mettre en place des actions communes pour pouvoir développer l'activité. Après la version loisir, la version sportive avec cette beach race, pas de chrono, les 11 raiders, 6 hommes et 5 femmes doivent faire 3 tours de parcours en triangle via la plage. Grégory fait la course en tête et la remporte. C'était assez physique quand même puisqu'on est sur un petit parcours donc c'est beaucoup de cardio et beaucoup d'endurance en fait. Avec le petit passage sur la plage, ouais. Ça c'est particulièrement éprouvant, non ? Ouais, c'est éprouvant. Sortir de l'eau, sortir la planche, retourner avec, ouais. Ça casse le rythme en plus. Aguerri ou débutant, le deuxième paddle show a su séduire tous les niveaux. Et le sport c'est aussi de la discipline. Voyez l'exemple inspirant de la boxeuse Davina Michel, triple championne de France des moins de 75 kilos. Elle va représenter la France aux Jeux Olympiques 2024 avec l'ambition bien sûr de décrocher une médaille. Alors elle consacre tout son temps libre à s'entraîner avec son père qui est aussi son coach. Le reportage des Dignes Eldéral, Jean-François Marlin et Jean-Marc Kenenga. Un rêve doré à portée de gants. Davina Michel s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est la première Antio-Guianaise à se qualifier en moins de 75 kilos en boxe anglaise. La Foyalaise veut marquer l'histoire et pour ce faire, elle écourte ses vacances. Elle se concentre sur sa saison mais surtout sur les JO, compétition synonyme d'apogée pour la jeune Martiniquaise. C'est vraiment le but de tous les sportifs. Les JO, c'est une compétition à part. Les JO, c'est quelque chose. Comment dire ça ? C'est le graal de tous les sportifs. C'est la reprise des entraînements après 21 jours de repos. Un retour effectué sous la tutelle d'un préparateur physique pour qu'elle soit dans une forme olympique. Sur le point de vue physique, au début de l'année, en janvier, elle était un peu plus en difficulté. Elle a beaucoup travaillé ce qui lui a permis de monter en forme en espérant encore qu'elle soit au-dessus. J'ai un parcours assez atypique. Il y a des moments où j'ai arrêté la boxe, j'ai repris, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids. Donc forcément, il fallait que je me constitue encore d'acte de haut niveau pour pouvoir aborder la compétition de la meilleure des façons. David, son père, est en admiration face aux prouesses de sa fille et fier de son travail. Mais il tient également à ce qu'elle garde une certaine rigueur. Les conseils sur le comportement qu'il faut avoir et c'est la discipline. Je dis tout le temps, ce n'est pas une histoire d'envie, mais c'est beaucoup de discipline. Le travail ne fait que commencer pour Davina. Elle s'est fixée comme objectif d'obtenir une médaille et pas n'importe laquelle, une encore plus belle que celle-ci. La médaille d'or, je veux marquer l'histoire. Au quartier Goudissard, David entraîne des jeunes dans le cadre de la caravane des sports. La boxeuse, soucieuse des valeurs, accompagne son père. C'est un sport où pour moi, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de disciplines et c'est important de pouvoir transmettre aux jeunes. Le courage, la persévérance, la volonté, l'endurance, le respect, puisqu'on doit travailler ensemble, le travail en équipe. C'est toutes ces choses qui font que pour moi, c'est le nobleur. C'est donc surmotivé et avec le soutien de toute sa famille que la triple championne de France entame ce voyage vers les Jeux olympiques. Allez, pour finir, on se met au goût du jour. 2023, exit le jean, bienvenue au Bermuda. Le vêtement pourtant léger continue de s'imposer au travail jusque dans les soirées réputées sélectes. Quel chemin parcouru pour cette pièce devenue maîtresse dans nos garde-robes. Caroline Antich-Martin et Edi Belrose nous racontent sa petite histoire. Comme mon nom le laisse supposer, je suis née au Bermude. Mes inventeurs, les soldats anglais stationnés dans cet archipel qui se plaignaient que leurs uniformes étaient peu adaptés au climat tropical. Leurs chefs les autorisèrent à couper leurs pantalons au niveau du genou et c'est ainsi que moi, le Bermuda, j'ai vu le jour. Deux siècles plus tard, je suis un incontournable de la garde-robe masculine. Jonathan me porte même pour sortir le soir. Une fois que je suis allé en soirée, le vigile a regardé l'organisateur pour savoir si je pouvais rentrer en Bermuda. Effectivement, comme c'était classe, j'étais bien habillé donc je suis rentré tranquillement, il n'y a pas de souci. Classe, moi, je suis flattée mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années encore, j'étais réservée aux enfants et adolescents et donc privée de sortie le soir. Mais la tendance a bien évolué. Le Bermuda maintenant fait soirée et habillé. Oui, je le porte aussi bien la journée qu'en soirée. Donc, je pense que messieurs, vous pouvez les porter le Bermuda en journée comme en soirée parce qu'il se porte, c'est vraiment la tendance et puis il y a de belles couleurs aussi. Donc, celle que je porte et puis le rose qui est une couleur aussi pas mal pour les autres. Bien vu Marcel, le Bermuda rose à la côte. D'ailleurs, dans cette enseigne de marques célèbres, je m'affiche en vitrine et en boutique dans cette belle couleur jadis associée aux filles. Car aujourd'hui, foi de vendeur, je peux tout me permettre. De nos jours, les Bermudas, il y a pour toutes les tranches d'âge, de petits à grands, tous les styles. Il y a des Bermudas habillées, il y a des Bermudas qui sont neutres, il y a des Bermudas pour ceux qui sont un peu, je vais dire, d'un ancien temps, qui ont des poches, qui sont adaptées. Donc oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu portes le Bermudas ? Oui, bien sûr. Un peu baguie ou près du corps, en jean ou en toile, unie ou bariolée, je suis le Bermuda et la rue est à moi. Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal, un bouclier qualité-prix pour aider les foyers de Martinique à faire face à l'inflation. La nouvelle liste a été dévoilée la semaine dernière, mais aujourd'hui, en grande surface, beaucoup de consommateurs avouent ne pas toujours accorder leur confiance à ces produits en termes de qualité. Voilà pour l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada